100% CO Tous les jeudis soirs de 19h à 19h30 Avec Cyril Masson qui nous rejoint sur 100%, bonsoir Cyril Bonsoir Manu, bonsoir à tous, bienvenue dans 100% CO Toujours pas de top 14, c'est encore la pause et puis nous on en profite la semaine dernière Et la Coupe du Monde également La semaine dernière on a parlé des espoirs du Castro Olympique Dans cette émission on se penche sur les équipes féminines du CO Chaque année on fait des émissions spéciales comme ça sur les équipes de l'association Là on va parler des filles Pour parler de tout ça on reçoit Louise Louise qui entraîne les cadettes du CO Bonsoir Louise On reçoit Cyril également, entraîneur des seniors C'est le seul garçon invité On ne voulait pas faire une émission sur les filles avec que des garçons On en a improvisé un seul à venir Mais attention, tu es content d'être ici Cyril Vachement L'entrailer des trois quarts des seniors Une joueuse Margot également qui est là, salut Margot Bonsoir Joueuse des seniors et puis Florian également qui évolue en seigneur A quel poste Florian ? Demi de mêlée ou demi d'ouverture Demi de mêlée ou demi d'ouverture, bonsoir Florian Bonsoir Merci d'être avec nous dans 100% CO Attention parce que Fred Michavak ça lui a apporté préjudice un petit peu 9-10, il va falloir choisir rapidement Mais mon choix à moi est fait C'est celui du coach On va éclaircir ça tout à l'heure, il n'y a pas de problème On va commencer à parler des seniors, vous évoluez en fédérale une Comme l'an dernier Finalement, la saison a commencé déjà, c'est deux victoires et une défaite sur les trois premiers matchs C'est ça Non c'est à l'essai Parce qu'il y a de la qualité dans le groupe senior Après maintenant il faut qu'ils en prennent conscience Et par rapport à ce que j'ai vu pour l'instant Parce que moi je suis novice en senior Par rapport aux équipes que j'ai rencontrées Je pense qu'elles ont largement de quoi se qualifier Margot, toi qui es une ancienne de cette équipe des seniors du CO Elle est comment l'équipe par rapport à l'an dernier ? L'an dernier vous étiez passé si loin que ça de la qualification Malgré un début de saison un peu compliqué Comment est l'équipe cette année pour toi ? On a un groupe nouveau, on a recruté quelques filles On a des cadettes qui sont montées Ensuite on a la chance d'avoir le stade Toulousain et Montpellier Qui étaient dans notre pouls l'année dernière Qui sont montées Donc cette année il ne nous reste plus que Blagnac comme équipe réserve Contrairement à l'année passée où on avait trois équipes réserve de top 16 Du coup ça faisait des gros gros morceaux qui étaient difficilement touchables Cyril je te vois Ouais au vu du match qu'on a fait contre Blagnac On fait une très bonne première mi-temps Il y a 15-12 On est contre le 20 Bon on perd 29-12 parce qu'il y a eu des petits couacs Mais franchement nous avec Patrick on est persuadés qu'elles ont largement le niveau de finir dans les deux premières Avant d'aller vers Floriane parce que Floriane elle a signé à Castres cette année cette saison Et ça c'est quelque chose qui m'intéresse parce que ça fait quelques années qu'on en parle C'est une des difficultés des seniors du Castres olympiques de concurrencer les grandes métropoles Notamment avec les jeunes filles qui travaillent ou qui sont dans les études Donc tu vas nous expliquer tout ça Floriane juste avant je me tourne vers toi Louise Tu entraînes les cadettes et c'est important c'est un poste aussi qui est très important Parce que c'est l'avenir c'est la pérennité sur le moyen et le long terme des filles du CO Oui c'est ça sachant que nous cette année on a un effectif de 41 filles en cadettes Ca fait des bons entraînements Ca fait des bons entraînements avec beaucoup de filles Et on a surtout 22 filles qui arrivent qui n'ont jamais fait de rugby de leur vie Donc on leur apprend complètement D'accord et comment ça se passe à 41 ? Il y a une équipe engagée de cadettes justement Donc comment ça se passe ? Donc on n'a engagé qu'une seule équipe Parce qu'avec les 22 nouvelles qui sont novices quand j'avais fait de rugby C'est compliqué de les lancer sur des matchs Donc on leur apprend petit à petit Et on fait beaucoup de techniques individuelles pour qu'elles puissent rentrer dans le groupe rapidement Comment on l'explique ça ? 20 joueuses, 20 féminines qui arrivent comme ça d'une année sur l'autre ? Alors je pense qu'on peut l'expliquer par rapport à la saison que les cadettes ont fait l'année dernière Qui ont fait une très bonne saison Où ça a beaucoup communiqué dessus Donc je pense que les filles sont venues là aussi Et en fin d'année, Cyril et Patrick ont organisé une séance de détection Un entraînement de détection où beaucoup de filles sont venues Et c'est grâce à ça aussi que les filles ont signé cette année au Castro-Olympique Elles viennent d'où ? Elles viennent de Castres, du Chutarn ? C'est un tour de Castres C'est un tour de Cartres Bien mûr, saura goutte Ok J'imagine que ça fait partie des grandes réussites aussi Des points vraiment très très positifs D'être capables d'attirer comme ça 20 joueuses C'est ça aussi Et on a aussi récupéré 7 filles qui étaient dans d'autres clubs Qui ont fait des mutations chez nous D'accord, donc l'avenir est pour le moment Pour le moment l'avenir est assuré Parce qu'on rappelle qu'il y a la passerelle cadette senior Qui est directe Et puis c'est là où c'est le plus compliqué Comme tu disais tout à l'heure Par rapport aux études, par rapport au travail C'est là où on a du mal encore Alors justement, je me tourne vers toi Florian Tu viens d'où ? Tu arrives d'où ? C'est le transfert, le mercato de l'année Comment et pourquoi tu signes à Castres ? Parce que tu ne découvres pas le rugby là en arrivant Tu es évolué ailleurs, explique-nous un petit peu ton parcours Alors moi je suis parisienne Et ma maman est originaire de Castres Elle est née ici Et quand elle rencontrait mon papa Elle est montée vivre à Paris J'ai commencé le rugby à l'âge de 6 ans En région parisienne J'ai joué à Bobigny qui était en top 8 pendant 4 ans Et en fait mon copain a signé à Mazamé cette saison Donc c'est la raison pour laquelle on est descendu Et la raison pour laquelle j'ai signé OCO D'accord Je me disais, il est bon quand même Il a fait un bon Tout cuit dans le bec Ça s'est tombé En fait c'est grâce à Mazamé C'est grâce à Mazamé Merci le sporting club Mazamé Et alors toi qui as connu un club de région parisienne Qui arrive dans un club Qui est adossé aussi à une structure professionnelle Depuis quelques années Comment tu as trouvé ce club, le CO ? Fais attention parce qu'on t'écoute Très très accueillant et très chaleureux En termes de rugby Je découvre encore beaucoup de choses Alors que je fais du rugby depuis très longtemps En termes de... Je ne saurais pas trop expliquer Mais je trouve qu'il y a plus de tensions sur les matchs Que ce que j'ai connu en région parisienne Alors peut-être le fait que chaque club Ont une grande proximité Je pense que c'est la raison Mais très très surprise par ça Je ne m'y attendais pas du tout C'est ce que tu me dis tout le temps Cyril Tu me dis régulièrement De toute façon on n'est pas là pour s'amuser à casse C'est ça C'est à Paris non Non c'est Paris, il n'a jamais dit ça Il n'a jamais dit ça Un mot avec toi Louis sur les cadettes Vous êtes en phase de brassage Ça a été un peu compliqué Trois matchs, trois défaites pour l'instant C'est à dire que les cadettes cette année Vont peut-être évoluer un niveau un peu en dessous Par rapport à l'an dernier Non, un garde même niveau que l'année dernière Les brassages permitaient de monter En élite une On a eu quelques déconvenus sur les matchs Donc on reste dans la même poule que l'année dernière L'objectif c'est quoi ? C'est préparer le plus possible les filles Aux prochaines années Ou il y a un objectif sportif dès cette saison ? Un objectif sportif dès cette saison C'est d'aller le plus loin possible Limite d'aller au bout Notre but c'est d'aller au bout Vu la saison qu'elles ont faite l'année dernière C'est faire pareil et mieux D'arriver et d'avoir le bout de bois en fin d'année C'est vrai que l'an dernier l'aventure C'était finalement arrêté un peu brutalement En demi alors qu'elles avaient fait une saison Qui avait été très très belle Une demi-finale qui avait été très très belle Avec cet essai On ne parle pas de cet essai Cyril Tu t'as fait du mal Tu t'as fait du mal J'en rime encore des fois Non je déconne C'est embêtant pour elles Surtout perdre comme ça c'est embêtant Oui mais ça forge le caractère Exactement Pour resituer moi j'étais pas là J'avais déjà la piscine L'an dernier les cadettes perdent en demi-finale Alors qu'elles marquent Elles ont un essai refusé D'accord Alors que Bon Voilà Mais comme l'arbitre a toujours raison Exactement Que veux-tu y faire ? Que veux-tu y faire ? Mais bon 100% c'est où on reçoit les filles du castre olympique aujourd'hui On a Louise avec nous On a Margot, Florian Et puis on a également Cyril De Castro L'entraîneur des trois quarts des seniors Les seniors justement On a parlé des objectifs Je voudrais qu'on parle de la poule Il y a Blagnac Qui est un des gros morceaux Il y a Quelles autres équipes Un petit peu costaudes dans cette poule ? Sur la logique Il devrait y avoir Bézier Puisqu'elle descend d'Armée Leclerc Voilà la catégorie au-dessus La catégorie au-dessus Après un bon Gaillac Toujours Toujours Gaillac Après c'est un bon niveau C'est teigneux C'était un bon derby Ça m'a plu Et après Après il y a des équipes Franchement je connais pas TCMS je connais pas Puis issue de tous les uns Bon on a été gagné chez elle Mais je connaissais pas Je peux pas parler des autres Je préfère qu'on travaille sur nous Qu'on joue notre rugby Ce qu'on veut mettre en place Et les autres à la limite Je m'en fiche Enfin on s'en fiche un petit peu Et justement Margot C'est quoi qu'on met en place Au Castro Olympique Chez les seniors cette saison Quel style de jeu Qu'est-ce qu'on essaie de développer ? Déjà en vue du premier match Qu'on avait fait la saison dernière On a travaillé pendant un mois Un mois et demi sur le physique Donc on n'a pas touché un ballon Pendant un certain temps Mais qu'est-ce que vous avez fait cet été ? C'est ça ? Il n'y a pas des entraînements individuels ? Il y a eu des entraînements individuels Une prépa physique individuelle Mais en plus Elles ont eu une préparation physique collective Mais sans ballon D'accord Donc pendant un mois et demi On n'a pas travaillé avec du ballon On a dû toucher du ballon Trois semaines, deux semaines Avant le premier match Donc ça aussi Ça nous mettait un peu de pression à nous Pas forcément au coach Qui était plutôt serein En vue de la préparation qu'on avait fait Mais nous on avait un peu de stress Ce sont des reproches tout ça quand même Non, non, non Ce n'est pas des reproches En vue du premier match On gagne avec le bonus Donc il n'y a pas de reproches à avoir Mais c'est vrai que par rapport Au premier match qu'on avait fait La saison dernière C'était sûr qu'il fallait Qu'on en passe par là Et ensuite Tout s'est bien déroulé Au niveau de la préparation On est toujours sur du fond physique Pour toujours rester en forme Mais on introduit du ballon Et on fait plus un entraînement physique Le mardi Et le vendredi Plus vraiment du jeu On s'amuse Il y a vraiment deux types de saison Avec le passage là A l'hiver Avec une pelouse Qui n'est pas la même Des conditions qui sont souvent Pas les mêmes qu'automne Et printemps Est-ce que ça y joue Ou pas dans la préparation ? Oui ça y joue un petit peu Mais on ne regarde pas ça Enfin Après Dimanche là Contre Gaillac Il a plu Et tout Elles ont joué Elles ont fait des belles choses Elles ont tenu le ballon Donc je ne pense pas Que ça soit gênant La pluie D'accord Est-ce que le jeu castré Florian Est différent de ce que tu as connu Toi avant ? Est-ce que c'est une autre philosophie Un autre projet forcément ? Mais est-ce que c'est vraiment différent ? Oui Oui Dans le sens où On Ça joue beaucoup devant Et je pense que c'est l'un de nos points forts Au Castro Olympique Et moi En étant à Bobigny Notre point fort était souvent derrière Il y avait pas mal de joueuses De l'équipe de France A7 Dont Anne-Cécile Schofani Avec qui j'ai eu la chance de jouer Donc derrière C'était très fort Et là cette année Moi je suis vraiment très surprise Par le niveau de jeu De notre pack de devant Qui court beaucoup aussi d'ailleurs Ça bouge bien C'est des bonnes avant-combatives Et qui courent très bien Donc j'ai pas trop l'habitude Et j'apprécie de jouer avec elles Un mot justement Cyril Sur l'effectif Moi je me souviens de l'an dernier On avait les émissions A chaque fois qu'on faisait Sur les équipes féminines du CO Il y avait Patrick Rocat Ton collègue Entraîneur des seniors Qui râlait Il nous manque des filles C'était un peu compliqué En termes de nombre De joueuses Cette année c'est comment ? Malheureusement Cette année C'est comme l'année dernière Manque de joueuses En nombre Au départ au mois de juillet T'es 34-35 Et puis tu te retrouves Au mois d'août T'as commencé le premier entraînement T'es 26 Donc c'est un peu compliqué Pour nous et pour les filles Parce que tu tires toujours Sur la corde des mêmes Et à un moment donné C'est obligé Ça casse Et là c'est pas leur faute C'est logique Comment on explique ça ? Vous le voyez peut-être Vous Margot Louise Florian Avec vos connaissances aussi Vos amis etc Il y a passé 3ème mi-temps peut-être Il y a passé 3ème mi-temps Je sais pas T'inquiète Je sais pas si c'est ça Si c'est ça Non mais Elles jouent sans ballon Pendant tout l'été Non mais je pense qu'après C'est un passage De faire du physique Parce que Non mais c'est vrai C'est L'année dernière Malheureusement On a un peu dévié En faisant du rugby volume Et c'est pas le même Ça n'a pas la base Au début Physique Et du coup Elles se sont retrouvées Le premier match Elles perdent Parce que physiquement Elles étaient un peu à la traîne Donc là on a dit On va pas passer là-dessus Tant pis Elles risquent de râler Mais c'est comme ça Et puis ça paye Enfin Ça paye Parce que Je les sens pas forcément Plus fatigués que ça A la fin des matchs Fatigués oui Mais parce que Elles ont pris des coups Ouais ouais Mais moins que l'adversaire Et puis On les voit Elles ont la banane Enfin je veux dire C'est mieux Donc Les prochaines échéances Pour les cadettes Prochain match C'est quand Louise ? On attaque le championnat Le 9 novembre On reçoit Saint-Lys Donc c'est le premier match De championnat On sort l'occasion De venir voir jouer Pour les seniors Margot Le prochain match Prochain échéance Dimanche 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 A maison Oreille Oreille Contre le TCMS D'accord C'est à quelle heure ? 15h Dimanche 15h Bah voilà Tu sais ce que tu fais Tu sais ce que tu fais dimanche Il n'y a pas Ça ne me joue pas C'est à l'extérieur C'est à l'extérieur Donc on pourra venir D'accord En plus à castre Les espoirs Moi à Grenoble Et tout le reste C'est important ça aussi Justement Pour les seniors Il y a Vous avez senti Qu'il y a Une espèce de De dynamique Qui prend aussi Au niveau du public Au niveau des supporters Parce que ça joue Aussi énormément C'est surtout Les parents Les grands-parents Qui viennent voir La famille Ce genre de choses Après Oui il y a Il y a un peu de monde Mais il n'y a pas Il me semble Contre Blania Qui a eu pas mal de monde Après sur le terrain Oui vous ne faites pas attention On ne regarde pas trop Vous ne faites pas attention Moi non plus C'est à la fin Je dis Il y a plus de monde Que les années précédentes Moi je le vois Parce que je suis en dehors du terrain Donc il y a plus de monde Que les années précédentes Que l'année dernière Au bord du terrain Il manque peut-être Une espèce d'épopée Un titre Quelque chose Un acte fondateur Un petit peu De l'aventure Déjà une qualification Et faire des phases finales Et je pense que ça peut attirer Ça peut attirer les gens Après Venez parce que franchement C'est très agréable à voir On met une pièce dessus Et on espère qu'on vous revoit Au moment des phases finales 100% CO Il nous reste Il nous reste largement de temps Pourquoi tu dis ça Manu ? On a tout le temps Je voulais qu'on fasse J'ai préparé un petit quiz Spécial Coupe du monde Tiens Comme Manu Je sais que tu ne bosses pas beaucoup le matin Tu as eu le temps de la regarder Quasiment tous les matchs Quasiment tous les matchs Voilà Puis on va voir vous aussi Si vous avez J'ai vu France-Pays-de-Galle au moins de 3 fois Je ne comprends pas comment on le perd ce match Toujours la même minute Je ne sais pas Non arrête Pourquoi il ne laisse pas un deuxième ralenti Sur l'arrachage du ballon Non je ne comprends pas C'est terrible C'est terrible Arrête Non non c'est l'arrête Non mais c'est pour ça Tu te fais mal encore Non mais Dimanche Tu as un arrachage Mais oui Des mains d'embox Il n'y a pas d'en avant Et toi il n'y a en avant Enfin il n'y a en avant Et toi il n'y a pas d'en avant Est-ce que c'était le même arbitre vidéo Je me suis posé la question Chez moi Non mais les deux Je vais vous en faire manger une place Et vous en parler Vous me refaites le match Quiz Coupe du monde On joue pour gagner Le mug 100% Alors attention Parce que deux équipes Un équipe garçon Équipe Manu Et Cyril Et puis vous jouez contre les trois filles C'est d'accord ? C'est simple Parce que si moi je joue contre les filles Je peux couper les micros Donc Je rappelle que Manu Ne connait pas Les réponses Il arbitrera La finale C'est rapide Il va arbitrer la finale De la coulion Allez Garcès C'est parti pour les garçons Le nom de deux joueurs castrés Qui ont affronté les All Black Pendant cette coupe du monde Taylor Télice Paris Vaipoulu Vaipoulu il n'a pas joué Contre les Black Paris Il n'a pas joué Contre les Black Un autre Un coéquipier de Taylor Paris Qui est au CO Non Qui vient de signer Qui vient de signer Matt Tierney Matt Tierney Canadien Pilié canadien Qui vient de signer également Allez je donne quand même Le point à l'équipe des filles Il a marqué le premier essai français De la compétition Fifi Kou Gaël Fikou Gaël Fikou Attention ils sont armés Ils sont armés Deux équipes Il y a seulement deux équipes Qui ont terminé La phase de groupe Avec zéro point Georgie Non Namibie La Russie Et Namibie Non pas la Namibie Samoa Pas les Samoa Tonga alors Quand on pense Russie On pense quoi Russie Le pays Le grand rival de la Russie Ça a toujours été Les Etats-Unis Bien sûr Bien sûr Le meilleur marqueur de cette coupe du monde Alors pas les essais Les points Le meilleur marqueur Il est compliqué Là si vous me le sortez C'est 10 points C'est le japonais non ? C'est un japonais Exactement Ah ouais Exactement Il s'appelle comment ? Il faut que tu gagnes Il a marqué 51 points Le meilleur marqueur d'essais De cette coupe du monde Colby ? Non C'est pas Colby C'est l'autre Sud-Africain C'est un Gallois C'est un Gallois Norse Tanté Norse Non c'est pas lui Un autre Alph-Penny Adams Adams 6 essais Alph-Penny il a fait un match Il aurait pu remarquer plus Quel est le plus gros score De cette coupe du monde ? Alors je vous en propose Est-ce que c'est 63-0 Est-ce que c'est 70-0 Ou est-ce que c'est 85-0 85-0 85-0 chez les filles Les garçons 65 C'est 63-0 C'est les All Blacks Contre le Canada Il y a eu plus de Ils en ont aussi marqué 71 Un autre match Les Blacks Mais ils en avaient encaissé plus Donc c'est effectivement Les Blacks contre le Canada Quel joueur français A déclaré dans une interview Pendant la coupe du monde Dès que je fais de la muscu Je gonfle UG Camicha Le point Pour les filles Sans aucun problème On n'est pas parlé Du Stéphus Tous les jeunes Sans aucun problème Allez Et la dernière Le jour Et l'heure De la finale De la coupe du monde Samedi 10h Samedi 10h Le point Et pour les garçons Ca fait Ca fait combien J'aurais mieux D'une autre Ca fait 4,5 4,5 A 3 Pour l'équipe des garçons Ce sont les garçons Qui repartent avec le Mux Donc Cyril qui va repartir avec le Mux Je me demande si t'en avais pas déjà pris un lander Non même pas On va en offrir à tout le monde quand même Mais bien sûr on en offrir à tout le monde On a tout un stock à écouler 100% CO C'est terminé On est très content D'avoir pu parler Des cadettes du Castro Olympique Des seniors du Castro Olympique Et également On rappelle donc Les rencontres Le 9 novembre C'est le début du championnat Pour les cadettes Et puis match Ce dimanche A 15h Au Stade du Rey Pour les seniors du Castro Olympique Venez nombreux Merci d'avoir été avec nous Merci beaucoup Vous pouvez revoir Récouter et revoir cette émission Puisqu'on est évidemment en vidéo Sur Facebook Le Facebook du CO Et le Facebook de 100% A la semaine prochaine D'ici là Bonne soirée Sur 100% Bon week-end 100% CO Tous les jeudis soirs De 19h A 19h30 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo